La sécurité totale constatée sur la cour Nice-Ouest, allant du niveau de la mosquée de la divinité, au rond-point du président de la République. Depuis quelques jours, l'endroit est plongé dans le noir. Selon l'adjointe au maire de Wacame, il s'agit d'un programme d'électrification des quartiers initié par la commune. Sauf que celui-ci n'a pas encore atteint la mosquée de la divinité. Il y a un programme de relamping qui est en train d'évoluer dans le village et dans les quartiers environnants. Mais c'est en train de se passer. Mais en attendant, cette obsécurité suscite l'inquiétude des riverains qui disent s'exposer à l'insécurité. Deux tours d'usagers, notamment ceux qui pratiquent le sport, interpellent aussi les autorités locales. Pour l'adjointe au maire, la commune a déjà pris des dispositions allant dans ce sens. La commune a quand même une équipe qui fait des rondes épaulées par des plagistes et des gens qui fréquentent la plage de Wacame. Et souvent, on a eu à interpeller des agresseurs. Et la commune n'est pas en reste dans cette campagne de sensibilisation. La mairie affirme que ses responsabilités se limitent au niveau de la mosquée de la divinité. Pour ce qui est de la corniche ouest, c'est la responsabilité de la ville de Dakar qui est engagée. L'adjointe au maire rassure que le changement est attendu dans les prochains jours.